La Bible est un document qui contient les informations fondamentales de la série pour servir de référence à l'ensemble de l'équipe de production. Elle réunit donc les principales informations contenant les personnages de la série comme leur psychologie, leur habitude, les relations entre eux ou encore leurs évolutions possibles. Il y a aussi à l'intérieur l'univers même de la série avec ses intrigues passé, présent et futur, les lieux importants, les enjeux en cours et j'en passe. C'est un document qui est créé au tout début de la production de la série qui sera par la suite étoffé en fonction des épisodes qui ont été diffusés. Elle est surtout nécessaire aux différents scénaristes qui travaillent sur la série pour se tenir informé de ce qu'il s'est passé et de ne pas créer d'anachronisme. Son rôle principal est donc de permettre d'éviter toute rupture dans la continuité des intrigues mais aussi des règles imposées par la série pour que tout reste cohérent quoi qu'il arrive. Chaque Bible est unique pour chaque série mais certaines sont plus fournies que d'autres. Par exemple, les séries comme Supernatural et Lost ont une Bible très fournie du fait de leurs univers. Ce sont donc des séries fantastiques ou de science-fiction qui auront besoin de plus d'informations dans leurs Bibles qu'une série comique comme Friends ou encore The Office. Il existe aussi des Bibles graphiques pour les séries d'animation. Elles permettent, en plus d'avoir une vision globale de son univers, d'observer les clés de son style visuel avec des esquisses et des éléments graphiques comme les poses importantes des personnages pour les animateurs. Cela ne change pas qu'une Bible, peu importe la série, est importante. Elle doit être bien complétée pour ne pas apporter d'incohérences scénaristiques qui endommagerait sa structure ainsi que son fonctionnement. Car tous les détails allant à contre-courant de l'histoire de ces personnages ne feraient que fragiliser le lien qu'entretient les téléspectateurs avec l'ensemble de la série. Et voilà, vous savez à présent ce que signifie le mot Bible. Rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle définition du monde sérieux.